Il y a un contrat de plus de 100 000 $ qui a été donné de gré à gré, Jean-François, au conjoint de la directrice des communications du ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe. En lien avec le futur hôpital, Amanda, plusieurs experts posent maintenant des questions sur l'apparence de conflits d'intérêts. Oui, exact. Bien, ça, c'est selon des documents consultés par notre équipe ici, la TVA Gatineau-Ottawa. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, il y a un contrat de 107 900 $ plus taxes qui a été donné de gré à gré par le CISSS de l'Outaouais au conjoint de la directrice de communication du ministre responsable de la région ici, Mathieu Lacombe. Et elle s'est directement impliquée dans le dossier du futur hôpital universitaire ici dans la région. Donc, c'est un mandat ici d'une durée de six mois. Et on parle d'un mandat d'accompagnement en lien d'abord avec la transformation numérique, mais également la télésanthé. Et on apprend que la valeur du contrat donné respecte, par contre, le maximum autorisé pourrait être donnée sans appel d'offres et n'est donc pas illégal. Par contre, le gouvernement aurait dû prendre des dispositions pour dissiper tout doute de favoritisme, selon cet expert. Je vous laisse l'entendre. La personne qui est choisie, qui est très près du ministre, est de gré à gré. Alors qu'un des enjeux principaux du ministre, c'est l'emplacement de l'hôpital. Ça interpelle directement le CISSS. Donc, il y a une impression de manœuvre politique qui se dégage de tout ça. Et on aurait pu être beaucoup plus prudent dans la manière de procéder. Donc, ça soulève évidemment plusieurs questions. D'ailleurs, on a contacté le CISSS et par courriel. Ils mentionnent avoir conclu ce contrat gré à gré en raison de la très bonne connaissance de l'organisation et des enjeux d'accès aux soins régionaux par la personne retenue et concernée. Et d'ailleurs, les personnes citées dans le contrat n'ont pas voulu réagir à notre reportage. Merci, Amanda. Merci d'avoir regardé cette vidéo !